Amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 2 au 8 septembre. Scorpion, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant, de son signe lunaire, pour compléter toutes ces informations. Allez, amis scorpions, semaine du 2 septembre, vous avez le battleur. Alors ici, c'est une semaine d'action, de communication, vous allez pouvoir exprimer des idées, vous allez entreprendre. Cette carte-là dit que vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour vous lancer dans quelque chose. Vous serez extrêmement motivé et vous allez aborder les choses d'une manière complètement nouvelle et différente. Vous allez pouvoir exprimer vos capacités, votre puissance. C'est associé à un nouveau départ. Vous savez ce que vous voulez et vous allez le réaliser. Vous avez les cartes en main, vous avez le talent, vous passez à l'acte. Je vous sens bien ancré et il va y avoir également des propositions. Plein de propositions, plein d'opportunités que vous allez pouvoir saisir au vol pour vous lancer dans quelque chose. Donc, ce sont des nouveaux commencements, de nouvelles directions dans votre vie ici. Donc, en gros, vous allez pouvoir manifester vos désirs, les scorpions. Ensuite, les scorpions, semaine du 2 septembre. Scorpions, semaine du 2 septembre. Alors, bon, les amis, j'ai l'impression qu'au niveau familial, il y a quelque chose ici qui est fini, terminé. Ok. Ouais. J'ai une personne ici, une personne plus âgée, plus mûre, qui a une mauvaise influence dans votre vie, qui peut être à l'origine de beaucoup de tracas. Voilà. Vous voyez là, le foyer, le feu, la famille. J'ai quelque chose de très négatif là-dessus. Avec la mort, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a une fin. Il y a une fin, il y a quelque chose ici qui... À cause d'une tierce personne. C'est certainement une personne proche. Ok. J'ai vraiment quelqu'un... Quelqu'un qui ruse, quelqu'un qui manipule. J'ai vraiment quelqu'un d'extrêmement négatif. Ouais. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Je... Vous voyez là, j'ai un commencement, un renouveau, un commencement... Ouais. Ça peut être un commencement forcé, un renouveau forcé. Effectivement. Effectivement. Vous êtes contraint. Vous êtes contraint de... Lenteur. Vous êtes contraint de prendre une nouvelle direction. En même temps, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, pourquoi pas ? Mais... Est-ce que cette personne ne serait pas à l'origine de ce changement-là ? Oh là là, il y a du monde. Oh là là, il y a vraiment du monde, les scorpions. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui vont interagir dans une histoire ici. Qui créent du stress. Qui génèrent des fins et des nouveaux débuts en même temps. Vous êtes impliqués dans quelque chose ? Vous êtes impliqués, malgré vous, dans quelque chose, les scorpions ? Ouais. Il y a la justice. Le côté juridique, administratif. J'ai l'impression que tout va s'enchaîner là. Tout va aller très très vite. Mais j'ai la ruse. J'ai le lynx, c'est pas une bonne carte. J'ai vraiment quelqu'un ici de très mesquin. La jalousie, la sournoiserie. Ouais. Donc ça passe par la case loi, administrative, juridique, le cadre légal. Ça, c'est obligatoire. J'ai l'impression que, pareil, des nouveaux projets. Changement, déménagement, nouveaux projets, nouveaux débuts. Ça peut être contrarié. Ok ? Ça peut être... C'est contrarié parce que j'ai l'hiver, le blocage. Ça ne va pas dire que ça ne va pas se faire. Ça va juste peut-être prendre un petit peu plus de temps. Un peu plus de temps. Parce qu'effectivement, j'ai la lenteur ici. Ouais. Vous en serez débarrassé de tout ça, de tous ces tracas. Même de cette personne. Mais je sens qu'il y a beaucoup de stress. Ouais. Beaucoup de stress, beaucoup de tracas. Il y a du monde impliqué. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des réunions, des échanges, des rendez-vous ? D'autres personnes impliquées, pas forcément des proches, mais peut-être une assistante sociale, un auteur, des avocats. J'ai l'impression que tout ce petit monde-là va se réunir. Et bon, il y aura une décision, il y aura une finalité. Mais ça va... Ça s'étale certainement sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais c'est vrai que là, vous en entendrez parler. Ouais. Vous en entendrez parler. Et une fois que ce sera terminé, fini, terminé, vous n'en entendrez plus parler. Mais là, vous allez certainement devoir vous impliquer un petit peu plus, malgré vous. Ensuite. Les scorpions. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui n'a pas de très bonnes intentions. Scorpion, semaine du 2. Scorpion, semaine du 2. Oui, on a bien les séparations. Réconciliation. Scorpion, semaine du 2. Libération. Retour. Bon, ben. Amis scorpions, je vous rassure, tous les ex ne vont pas revenir. OK ? Mais il y a des personnes avec qui on s'était embrouillé. Là, la rentrée est signe de retrouvaille. Alors, la séparation, ce n'est pas forcément une rupture. J'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être eu ici moins de promiscuité avec quelqu'un, moins d'intimité. Moins sur la même longueur, donc d'une difficulté que vous avez traversée. Et il y a des rapprochements. OK ? On se retrouve, on passe beaucoup plus de moments ensemble. Ouais, on se voit. Il y a l'idée de replaire, de reséduire également. Il y a eu, il y a eu, ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu une période ici, oh, de distance, de, on se voit moins, chacun sa vie de son côté, ses préoccupations, donc, moins de complicité. Ben là, cette complicité, elle revient. Ouais. On peut parler de retour, d'ex, mais pas que. C'est vraiment au sens large du terme. Et enfin, les amis, on va regarder avec les vies antérieures. Allez, pour les vies antérieures, les scorpions, semaine du 2. Scorpions, semaine du 2. Vous avez, pour cette semaine, la guérison d'âme. Bon, alors ici, on va parler de blessures. Vous avez certainement subi, dans cette vie ou dans les vies antérieures, vous avez été brutalisé. Pas forcément de violences physiques, mais vous avez subi de grandes blessures. Et donc, il y a l'idée d'avoir énormément souffert, d'avoir pleuré. Et donc, cette carte-là, elle dit qu'il y a peut-être eu des débuts difficiles avec quelqu'un. Il y a encore des souffrances. Peut-être que dans une relation, même, qu'elle soit amoureuse, elle soit professionnelle, familiale, il y a eu des souffrances, mais la relation va prendre un nouvel envol. Il y a une guérison. Il va y avoir une reconnexion. Vous allez dépasser des limites, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a eu quelque chose, on me dit que ça y est, c'est fini, c'est terminé. Il y a une réelle guérison. On dépasse ses souffrances. On évolue au niveau émotionnel. On passe vraiment à quelque chose de bien plus supérieur et de bien plus agréable. Ok ? Il y a eu une grande faille énergétique. Et j'ai l'impression que cette faille, elle est colmatée. On n'en reparlera plus. C'est fini. Il y a une belle reconnexion ici. Allez, je vous souhaite une belle semaine, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.